Bonsoir à tous, les études seront aujourd'hui l'éloignement d'Amra Myona Ben Khanna, Peggy Bat Ester, Kuka Bat Frit Na, et Zahra Bad Mazaltov, je suis pour dire si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de 2 Mishnah, pour être qu'elle est éternelle, nous étudions Sanhedrin, Perekzaïn Mishnatet, à Ba Al-Na'ara à Mehorasa, et au Chayav Al-Shetehe Na'ara Betula, Na'ara, Betula, Mehorasa et Ibeva Taviyah. On continue dans notre Mishnah à préciser un nouveau cas des Khiouveskila, des condamnés à la lapidation qu'on avait évoqués dans la Mishnah d'Alet, durant tout le Perek, on a repris tous les termes énoncés là-haut, dans la Mishnah d'Alet, on les reprend, on les explicite dans quel cas précisément, et à présent on va parler du cas d'Aba Al-Na'ara à Mehorasa. Il y a un interdit spécial dans la Torah pour celui qui fait l'adultère avec une jeune fille, fiancée. Alors déjà on va rappeler c'est quoi être fiancée et c'est quoi être mariée. Fiancée c'est pas les fiancés avec offens de notre époque, c'est bien connu, on a déjà évoqué ça plusieurs fois. Dans la Torah le mariage se réalise en deux étapes. La partie acquisition concrète, l'homme achète sa femme, la femme devient une sorte de bien si on peut dire, c'est un rapport spécial que la Torah l'imposait. Et après, une fois, et ça on l'achète avec une alliance, on pourrait très bien l'acheter avec une pièce, il n'y a aucune nécessité. Bien au contraire dans la Torah, la femme ne donne pas d'alliance au mari, parce que c'est le mari qui l'achète et ce n'est pas la femme qui achète le mari. D'accord, ça doit lui faire un cadeau, qu'elle fasse un cadeau. Après la roupa, mais sûrement pas maintenant à l'intérieur de la roupa, c'est plutôt stupide, insensé et contraire à l'esprit qu'on voudrait avoir. Ils ne sont pas en train de chacun de... D'accord ? On ne va pas trop arranger sur le sujet. En tout cas, il y a l'aspect acquisition, le mari achète la femme. Et ensuite, une fois qu'il a acquis la femme, elle va débuter la partie plus mariage sentimentale, où ensuite ils vont concrètement faire ce qu'on appelle la roupa. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a 14 explications. C'est quoi exactement la roupa ? Parce que c'est simplement le fait d'être sous le dénuptial, le fait de la prendre sous son talit, le fait de s'isoler en général. À notre époque, il y a beaucoup qui s'isolent, qui font le yichoud. Après le mariage, une fois qu'on a fini la roupa, le mari prend la femme, la fait entrer dans une pièce. Et le fait d'être isolé fait qu'à présent, ça s'appelle ça la roupa. D'accord ? Donc ça, c'est la roupa. Maintenant, c'est ce qu'on appelle érosine et nissouine. On a déjà évoqué qu'il y a eu, malheureusement, à une époque, initialement, on faisait les fiançailles, et on faisait ensuite la partie nissouine, les mariages, près de quelques mois après, un an après. Ce qui se passe, c'est que la femme, durant toute cette période de l'institut particulier, c'est une femme mariée qui ne vit pas avec son mari. C'est très compliqué, délicat. Il y a eu une période où il y a eu beaucoup de kilkulim, il y a eu beaucoup de femmes qui ont dérouté, qui ont eu des rapports, c'est un principe, le même statut qu'un rapport extra-conjugale, comme ce que la Vichelle nous enseigne d'ailleurs. Donc là, on est en train de parler d'une Nahara Amehorasa, une jeune fille fiancée, qui est encore chez son père. Alors, il y a plusieurs conditions pour être trahiave. En temps normal, d'abord, une femme qui a un écart, elle est passible de Khenek. Toute adultère, à l'exception d'un cas particulier, c'est la Bat-Kohen, on aura l'occasion d'en parler, la fille du Kohen, en tout cas, toute femme qui a un... toute adultère, l'homme comme la femme, sont tous les deux passibles de Khenek. Sauf un cas particulier, celui qui vient, qui va avec une Nahara Amehorasa Bebetavia, une jeune fille fiancée qui est encore en train de vivre chez son père, à exclure de là. Enokhayab, achete Nahara, Betula, il n'est passible de skila, de lapidation, et pas de Khenek, de strangulation. Il n'est passible de skila, enokhayab, achete Nahara, jusqu'à ce qu'elle soit une jeune fille. Une jeune fille, c'est de 12 ans, jusqu'à 12 ans et demi. Plus précisément, quand elle atteint sa puberté, elle commence à avoir des poils qui lui poussent. C'est toujours le Cheté-Saharoth, dans toute la Torah. Cheté-Saharoth, même pour un Barmix-Va, est-ce que c'est devenu un adulte ? On s'intéresse à savoir ce qu'il a, Cheté-Saharoth, deux poils qui lui poussent, c'est le signe de la puberté concrètement. Dès qu'il a deux poils qui poussent, c'est celui qui devient grand. Là, l'évolution, le fait dont une jeune fille devient adulte en deux étapes. Elle va avoir une première zone tampon où elle va s'appeler Nahara, jeune fille, et puis après, elle va s'appeler Bogeret, six mois après. Il y a plusieurs discussions, comme précisément, le cas classique, en tout cas, c'est la fille, à partir de 12 ans et un jour, dès qu'elle a porté, dès qu'elle a eu deux poils dans les parties génitales, alors qu'on la considère comme grande, et comme grande, mais qui devient Nahara, jeune fille. Six mois après, elle va devenir ce qu'on appelle Bogeret, elle va avoir un nouveau statut. D'accord ? Donc, elle doit être d'abord Nahara, jeune fille, donc de 12 à 12 ans et demi, Betula, vierge, d'accord, qui a encore sa virginité, elle a encore, il y a ce qu'on appelle des simanim, il y a une peau fine à l'intérieur de la... du rechèvre de la femme, et c'est ce qu'on appelle la virginité, d'accord, c'est une peau que le mari, quand il va avec elle, il craque cette peau, donc elle doit être Betula, ne jamais avoir eu de rapport, et on va parler d'un cas particulier à la fin de Mishnah. Mais au Rasa, qu'elle soit fiancée, et non Nessua, d'accord, si toutefois le mari a déjà fait la choupa avec elle, il l'a déjà fait en traînant le Khederichud, ils n'ont pas eu de rapport entre eux, mais malgré tout, ensuite, pour x ou y raison, la femme a eu un rapport extra-conjugale, même si elle était Nahara et Betula, elle était vierge et jeune fille, mais elle était maintenant Nessua, après les Nissuines, après la choupa, de ce fait, on ne sera plus rêve ce qu'il a dessus, avec une femme et une fille pareille. Véhi, Bébet avia, et aussi, vu qu'elle soit encore Bébet avia, elle appartient encore, qu'elle soit encore dans la maison de son père, à exclure un cas particulier, où le mari est par exemple à l'étranger, et puis est venu le temps du mariage, il a envoyé des émissaires pour prendre sa femme et la ramener chez lui, pour l'escorter. Ouais, qu'elle n'est pas encore en route, qu'elle soit bien protégée, et malheureusement, en route, elle a eu un écart. Alors là, elle n'est pas encore née sou, elle n'a pas commencé à vivre avec son mari. Mais d'un autre côté, elle a déjà quitté la maison de son père, de ce fait, on ne sera plus hayav skila sur une vie pareille. D'accord ? C'était clair ? On reprend encore une fois, Nahara, Betula, Meohasa, Bébet avia, ça fait quatre conditions, qu'elle soit la jeune fille. On apporte quand même une précision importante. Qu'est-ce qui se passe si un homme, selon la Torah d'abord, on peut marier une ktana, une petite fille, avant les douze ans. Ouais, à partir de, même depuis qu'elle née, je peux acheter, le père est en droit de marier sa fille, donc je peux me marier avec une petite fille. Elle devient ma femme. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, elle a dix ans, onze ans, elle a un rapport, elle a été née à Nahara, Meohasa, je l'ai fiancée, mais je ne me suis pas encore mérée avec elle. Et puis ensuite, elle a un rapport extra-conjugale. Alors elle, bien sûr, il n'est pas question de la tuer, bien évidemment, parce qu'elle est encore ktana. Même si elle a été séduite, on considère que c'est un viol. J'ai une petite fille, c'est normal, elle ne comprend rien de la vie, on l'embrouille facilement, même si elle paraît consentante, en réalité, c'est considéré comme un viol. Mais la question, elle sera sur le mzrub qui est parti avec elle. Est-ce que lui, il sera condamné à mort ? Alors sur ça, il y a une discussion en réalité. La Mishnah va selon Rabbi Meir dans Ktouvot, ça se trouve à la Mahloquette. La Mishnah va selon Rabbi Meir qui nous dit qu'on ne sera plus khayav skila, on sera khayav khenek sur une fille pareille, parce qu'elle est petite. Il faut juste que ce soit Nahara. La Torah la parle de Nahara, Nahara, c'est pas ktana. Nahara, c'est jeune fille et pas une petite fille. Et khachamim, ils discutent sur Rabbi Meir, ils pensent que même une ktana, on sera khayav skila, si elle est, bien évidemment, betula, mehorasa et bevetamir. D'accord ? Ça, c'était le premier point. Maintenant, on va éclaircir un autre point sur la betula, qu'elle soit vierge, soit qu'elle ait sa virginité. On va parler d'un cas particulier. On va expliquer la Mishnah pas comme le Barthenoir, mais plutôt comme Rachid. Le Barthenoir va selon vous. Il y a un relais de discussion, vous allez tout de suite comprendre. Regardez le cas de la Mishnah. Baoua lehashnaim, deux personnes ont eu un rapport avec elle, un après l'autre, bien évidemment. Alors la Mishnah n'en saigne, Arisham biskila, le premier sera biskila, on le lapidera. C'est normal. Elle était nara, mehorasa, bevetamia, jeune fille betula, fiancée chez son père, tandis que le deuxième a chéni bechenec. Le deuxième sera uniquement bechenec, la strangulation. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le premier, Mzorob, il est parti avec elle, elle est plus betula, elle est plus vierge. Le deuxième, donc, il sera désormais bechenec. Il sera passé de la strangulation comme toute femme qui fait un... toute femme ou tout homme qui aura un rapport, il sera conjugal, c'est-à-dire un homme qui ira avec une femme mariée, pas un homme qui trompe sa femme. Un homme qui trompe sa femme, lui, il n'est pas facile de mort, étant donné qu'un homme puisqu'on est avec plusieurs femmes. Mais la femme, elle, elle est spécifique, elle appartient à son mari, donc si elle va avec un autre homme, l'autre homme sera chayav renec. D'accord ? Maintenant, précisément important, la Mishra d'Anseigne apparemment lourdement une halakha, en nous disant, tu sais, puisque je t'ai dit qu'il faut qu'elle soit betula, qu'elle soit vierge, s'il y a eu deux personnes qui sont parties avec elle, le premier, il sera biskila, et le deuxième, il sera bechenec, et le sera passé de strangulation puisqu'elle était déjà, elle n'était plus vierge. C'était évident. Une fois qu'elle a eu son rapport avec le premier, alors elle n'est plus vierge. C'était pas la peine de l'insister, ça veut dire... D'accord ? C'est une évidence. Le barde d'Anora va expliquer selon l'Abbam sans préciser, en expliquant la Mishnah selon un avis, et ne va pas faire cas de ce diuk, de ce problème dans la Mishnah. Le tosatimitov prétend le pirouche de Rashi, et on va expliquer une notion importante. Quand ? Que considère-t-on comme rapport sexuel qui est considéré comme un adultère ? C'est délicat, ça me dérange de parler de tout ça, mais c'est de la Torah donc il faut l'enseigner. Et puis, on considère que c'est uniquement un rapport où il y a bia, ce qu'on appelle bia, pénétration. D'accord ? Maintenant, pénétration, par quel type d'orifice ? Alors là, c'est délicat. Il y a tout d'abord un rapport normal, mais étant donné que la Torah, quand on a parlé de quand on interdit l'homosexualité, elle a parlé qu'ils auront des Mishkeve Isha. Or, des homosexuels ne peuvent pas avoir de rapport normal. C'est normal, il n'y a pas de Rechem chez l'homme. Donc forcément, il y a eu un autre orifice par lequel la Torah l'a considéré que c'était aussi un rapport sexuel interdit. C'est considéré comme un rapport sexuel sur lequel on est passible de mort. C'est ce qu'on appelle l'ulièrement, je ne veux pas le dire. D'accord ? Dans la Torah, regardez comment, d'ailleurs, dans le chasse, on parle de ce type de rapport sexuel anormal, on considère « biya shero kedarka » qu'il y a eu rapport mais pas de manière usuelle. D'accord ? « biya shero kedarka » ça signifie, vous l'avez compris, par derrière. D'accord ? Donc, étant donné que chez les hommes, la Torah, elle a considéré ça, elle a défini ça qu'on est passible de mort parce que c'est considéré comme un rapport sexuel, de ce fait, on apprend de là que tout rapport sexuel de cette manière de « biya shero kedarka » on sera aussi passible de mort aussi bien que si c'était par devant. Et comme ça, Rashi interprète la Mishnah sans arrêter une discussion. Concrètement, ça me dérange de parler, d'accord ? Retenez le mot « biya shero kedarka » c'est ce qu'on appelle le rapport pas usuel de la sodomie. D'accord ? De ce fait, il y a une discussion entre Rabi et Chachamim. Lorsqu'on a une femme Bétoula qui était vierge mais qui a eu un rapport non conventionnel. Est-ce qu'on considère désormais cette femme qu'elle a, est-ce qu'on la considère comme si elle était encore vierge de ce fait ? Le premier sera Khaiavskila et le deuxième aussi sera Khaiavskila et le troisième aussi. Et ce sera l'avis du partenariat d'ailleurs qui ira selon Chachamim. Rabi considère que non. À partir du moment où cette femme a eu un rapport même si c'était de manière non conventionnelle de ce fait elle perd son statut de Bétoula même si concrètement elle a dans son Rechem elle a encore sa virginité malgré tout elle est plus vierge. D'accord ? Le principe est clair ? Et c'est comme ça que le Tosotim Tov explique que c'est mieux d'expliquer la Mishnah selon Rabi en expliquant comme ça si deux personnes sont allées avec elle. Et Arishon et entre parenthèses et elle continue apparemment à avoir ses Bétoulim à avoir sa virginité malgré tout Arishon Biskila le premier sera Biskila il sera lapidé mais le deuxième Vachini Bechenek et le deuxième il sera uniquement passible de strangulation même si cette femme cette jeune fille a concrètement encore sa virginité étant donné qu'elle a eu un rapport considéré comme un rapport d'accord ? On s'est compris ? De ce fait le deuxième ne sera plus passible de Skila étant donné que la femme n'est plus vierge même si elle a sa virginité c'était clair ? Très bien on fait à présent le portail droit. Jusqu'à qu'elle soit jeune fille Na'ara alors c'est pour exclure quoi ? Veloktana pas qu'elle soit petite Veloktana protamibatut Betchanav mais pas une petite fille qui a moins de 12 ans et un jour même si elle peut concrètement être mariée et être fiancée et être Betula vierge et être encore dans la maison de son père malgré tout elle n'est plus Na'ara elle n'est plus jeune fille et de ce fait on ne sera plus Khayav Skila selon cet avis et je vous dis que en réalité Hamim discute sur ça Veloktana on exclut aussi la petite et aussi celle qui est Bogeret Shavro sur lesquelles sont passées 12 ans et demi et 6 mois et plus d'un jour d'accord ? Betula qu'elle soit vierge Veloktana et qu'elle n'ait pas eu de rapport à exclure alors le partenariat je vous ai dit le partenariat l'expliquait selon Khamim et si elle a eu un rapport Shavro Kedarka non usuel non conventionnel d'accord ? par d'autres orifices pas par d'autres orifices uniquement par derrière à exclure des rapports par encore d'autres éventualités comprenez à demi-mot d'accord ? il n'y a pas eu de pénétration par les orifices inférieurs mais par ailleurs de ce fait ça un rapport pareil n'est pas considéré comme un rapport sexuel qui interdit la femme et tout ça c'est aussi bien sûr très grave on transgresse d'autres interdits de la Torah mais en tout cas on n'est plus passible de mort parce qu'on ne se considère qu'il n'y a pas eu de rapport d'accord ? si elle a été donc elle a eu un rapport non conventionnel le partenariat selon l'avis de Khamim elle est encore considérée comme vierge et de ce fait même s'il y aura dix personnes qui vont ensuite aller avec elle avec cette fille et tous bien évidemment par derrière de ce fait même si c'était tous ils sont tous ils sont tous lapidés je vous ai dit selon l'avis de Khamim elle est possédée d'oeuvre explique à Mishnah son nom qu'elle soit fiancée même si elle a fait la choupa et qu'elle n'a pas encore eu de rapport avec son mari malgré tout elle a un statut de Nesua elle ne sera plus passible de Skila et qu'elle soit encore dans la maison de son père à exclure si le mari a transmis cette femme aux émissaires du mari si excusez-moi le père le père a transmis cette femme aux émissaires du mari soit les émissaires du mari sont venus pour escorter la femme et la porter chez son mari qui se trouve à l'étranger pour enfin se marier avec elle par exemple et bien dès que le père dès qu'elle a quitté la maison de son père elle a plus ce statut particulier d'être à Yébet Skila lapidation uniquement Renek et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Aslaka Koltou Salaam